On me demande souvent, Romain, comment est-ce que tu fais pour ne pas déprimer en Estonie ? Comment tu vis ici ? En effet, ça fait 4 ans que je suis expatrié à Tallinn en Estonie. Depuis, j'ai créé Life Invest, une boîte qui permet aux francophones d'investir ici facilement, que ce soit dans la création d'entreprises ou bien dans l'investissement immobilier. Va voir sur romainarmateau.com si tu veux en savoir davantage. Je vais partager dans cette vidéo plusieurs trucs et astuces que j'ai développés au fur et à mesure de ma vie ici que toi aussi, tu peux appliquer, peu importe l'endroit où tu vis ou bien si tu vis en Estonie ou comptes y vivre prochainement. Sans plus attendre, qu'est-ce que je vais partager avec toi en premier ? Allez, on commence avec le Graal. C'est merveilleux chausson. Donc, je te fais un petit slow-mo, une vue de coupe et tout ça. À l'intérieur, c'est du duvet et c'est matelassé par le dessus. Il y a une vraie semelle. Je pense que ça, c'est ceux qui font des treks et qui vont sur les base camps et tout ça. S'équipent de ça en tente et c'est l'idéal pour être à la maison, pour avoir le pied au chaud. En Estonie, il peut faire froid. Donc, c'est toujours confort d'avoir ce genre de truc à la maison. C'est vraiment un plaisir d'enfiler ses pieds là-dedans. C'est léger et je le recommande à quiconque aurait tendance à être frileux ou avoir un parquet un peu frais à la maison. Même si je ne sponsorise pas nécessairement The North Face. En tout cas, c'est de la bonne cam, c'est durable et ce modèle en particulier est vraiment top. Je l'ai acheté à 47 euros à Sportsland Ataline. Voilà pour info. On continue, on continue. Allez, on va taper dans North Face toujours. Ça, c'est ma trousse de soins. J'ai une petite routine qui est simple. Je vais au sport et au sauna tous les jours. Ça, ça m'accompagne dans mon sac de sport. C'est hermétique totalement. Donc, ça veut dire que ça ne mouille pas mes affaires avant et après la salle. C'est vraiment top. Il y a une grosse capacité. Je peux mettre pas mal de choses dedans. J'ai le douche, etc. Et ça, ça me facilite la vie puisque j'ai tout centré là-dedans, dans mon sac de sport. Donc, j'ouvre mon sac de sport. J'ai ça déjà compartimenté que je mets dans les douches. Ça fait suite avec mon prochain essentiel. Et allez, je me dévoile un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent depuis un moment. Petite habitude, santé, petite habitude, peau. Moi qui d'habitude ai une peau à problème, j'utilise de l'eau thermale à veine. Vraiment pour ceux qui ont des peaux un peu grasses, difficiles et tout ça, tendance boutonneuse. Tu nettoies le visage avec ça deux fois par jour. Et attention, attention, petit exclut que je partage avec toi ici. Seuls les initiés connaîtront. Ça, ça a été acheté au Japon et c'est de la marque Panasonic. Et c'est un face wash. Donc, le combo des deux est vraiment irremplaçable pour moi. C'est vraiment une habitude que j'ai eue et qui me suit depuis une année. Et ma peau est bien meilleure depuis que je me suis expatrié en Estonie notamment. Ce n'est pas uniquement grâce à la qualité d'air. C'est aussi en faisant ce genre de petite routine. Et ça conduit à mon habitude suivante qui est de faire des saunas tous les jours, absolument, quotidiennement. Des petits rushs de 15 minutes. Et j'utilise de l'huile essentielle de pain. Ce genre de modèle-là, ça se trouve dans n'importe quelle pharmacie ou en commerce ici à Tallinn en Estonie. C'est 10 euros le flacon et c'est un plaisir. Tu te sens bien après ta séance de sport, après le sauna. Tu mets ça pendant le sauna. Et je peux te garantir que tu as l'impression de vivre la vie d'un millionnaire libre et épanoui dans tous ces domaines de vie. Quand tu utilises ça, c'est idéal. Et donc, je fais le sauna. Ensuite, la routine peau. Donc, je me nettoie. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis que je suis à Tallinn en Estonie. Puisque les saunas sont vraiment répandus. C'est vraiment une habitude ici. Et je ne pourrais pas m'en passer, très franchement. Une autre habitude santé. Alors ça, c'est pour les mecs qui auraient tendance à avoir les cheveux qui s'affinent. Aïe, 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 aïe de voir ses cheveux dans le lavabo. Quelle hantise, quelle vision d'horreur. J'espère retarder ce moment-là au plus tard possible. Georges, si tu me regardes, mon père qui malheureusement a une calvitie. J'espère que retarder ça le plus tard possible. Là, aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je m'estime encore bien. Donc, j'utilise la marque Natura Siberica. C'est une marque russe. Beluga. Et ça, c'est anti-herlos. Et c'est 10 euros, je dirais, la boîte. Et c'est vraiment un bon produit. Je le recommande vivement à tous ceux qui veulent prendre soin d'eux. Voilà. À tous nos potes alpha qui, quand même, ont envie d'avoir une belle apparence et de prendre soin d'eux. D'accord ? Donc, Natura Siberica. Le modèle Beluga. Fonce, tu peux y aller. En complément, alors comme peu de luminosité l'hiver, et si pour toi, le soleil, c'est important et tout ça, l'Estonie, l'expatriation en Estonie, plus de 6 mois de l'année, oublie. Parce qu'en hiver, là-bas, par exemple, l'heure à laquelle je fais cette vidéo, on est au mois de novembre, presque décembre. Et le soleil se couche à 4h, 4h30, quelque chose comme ça. Donc, vitamine D, indispensable. Et ça, petit complément aussi pour les cheveux. C'est de la biotine. Voilà. Top. Tip top. Biotine plus, 5000 grammes, une tablette par jour. Et ça t'assure d'avoir des beaux cheveux bien reluisants, à bon entendeur. Et enfin, cartes plus lecteurs de cartes. Alors ça, c'est vraiment le côté sympa de l'Estonie. C'est que tout est dématérialisé. Donc, il n'y a plus d'administratif, plus de queue au tribunal de commerce, plus de mairie, etc. On peut déclarer ses impôts, payer ses taxes. On peut aller voter. On peut régler ses frais de santé. On peut aller chez le médecin et se faire prescrire des médicaments directement par cette carte. Donc, c'est idéal pour ceux qui veulent gagner du temps. C'est dans ma poche en tout moment. Et ça, c'est le lecteur de cartes qui me permet de gérer de l'administratif authentifié, signer des documents. Moi qui suis dans l'immobilier, je signe régulièrement des contrats, que ce soit de vente, de location. Et ça permet, même quand je suis en déplacement, de le faire. J'ai un client, par exemple, qui a un appartement ici, qui était au Kenya et qui a signé un contrat de location avec son nouveau locataire à distance de Nairobi, je crois. Donc, grâce à ces deux éléments-là, c'est un life saver, un game changer. Tu peux le voir, c'est très modeste. Mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? En tout cas, pour moi, c'est la recette du bonheur. C'est le minimalisme et ça marche bien. Donc, on continue avec ces choses-là. En petit bonus, un encens, ça c'est pour complémenter l'odorat à la maison, ça ajoute un vrai plus pour un intérieur. Ça dégage une odeur excellente, ça se consume doucement. Et plutôt que de mettre, tu sais, des vaporisateurs industriels et tout ça, pour faire que ton appartement ou maison sente bon, utilise ça, ça coûte 3-4 euros la boîte et c'est vraiment un kiff. Alors, tous ces essentiels-là me permettent de vivre un style de vie épanoui, équilibré, avec des petites habitudes quotidiennes que j'apprécie réellement. Et l'effet cumulé de ce genre de petites actions font que dans la journée, je m'en fous, qu'il fasse nuit à 4h30. Les avantages sont tellement énormes. Donc, toutes les cases sont cochées pour moi, que ce soit liberté de mouvement, liberté d'investissement, liberté d'entreprendre, qu'en fin de compte, les mauvais côtés style température, luminosité, pour moi, ne se ressemblent pas réellement. Je vais aussi te partager un essentiel pour moi ici à Tallinn en Estonie. Donc, on est dans un appartement de 70 mètres carrés, deux pièces, 550 euros par mois dans la tour la plus élevée de Tallinn. Donc, ça, c'est vraiment un avantage. En nature, je dirais, on augmente notre pouvoir d'achat. On peut développer sa qualité de vie sans faire de compromis. Donc, ici, on a une excellente vue. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, le background. Voilà, on se régale à faire des vidéos avec ce type de vue. Donc là, c'est un immeuble qui est en train d'être construit. Ça va faire partie des 10 tours du centre des finances de Tallinn. Et pour ceux qui reconnaissent, là, on a l'immeuble de la SEB. C'est assez typé. Je pense que vous l'aurez vu dans des vidéos, des images de la ville. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire quels sont tes essentiels. Et qu'est-ce que tu penses de l'Estonie si tu n'y es pas encore ? Quand est-ce que tu comptes t'y rendre pour visiter ? Ciao ! Comment est-ce que LifeInvest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, nuisez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu, opération Silicon Valley UE, j'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action LifeInvest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.